Honorés pour avoir accompli le cinquième pilier de l'islam, une centaine de pèlerins de retour de la Mecque ont été célébrés le 25 août par l'agence de voyage spécialisée Méridien Hadj et Umrah, qui les a aidés à accomplir cette obligation religieuse. Le tout dans une atmosphère empreinte de reconnaissance et de retrouvailles. Je dirais que l'encadrement au niveau de Méridien est impeccable. Nous avons eu un encadrement déjà spirituel avant le départ du Hadj, ensuite un encadrement physique et spirituel encore pendant la période du Hadj. Et vraiment, c'était une famille qu'on a pu retrouver pendant tout ce pèlerinage. Et je remercie Allah Subhanawata pour ce groupe, ainsi que toutes les autorités, les organisateurs de ce pèlerinage, afin que Dieu nous donne les mérites de ce Hadj, qu'on est un Hadj Mabrouk, comme on le dit, mais qu'on prie aussi pour toutes nos familles, différentes familles, afin que Dieu les appelle et que Dieu les invite aussi, comme il nous a invités. Et nous aussi, pourquoi pas renouveler le Hadj pour l'année prochaine, parce que c'est une expérience tellement extraordinaire, qui se vit et qui est inexplicable. Avec entre autres la retransmission d'une vidéo retraçant les grandes lignes du pèlerinage, chaque pèlerin n'est reparti ni la tête ni les mains vides de cette célébration. En effet, chacun d'entre eux a reçu son certificat, une reconnaissance symbolique de la complétion de ce voyage sacré. Ces attestations, remises avec des mots de félicitation, témoignent de la réussite de ce périple spirituel. Cette réception des pèlerins est organisée dans l'optique de les honorer, mais aussi de célébrer la longévité et les 13 années d'existence de notre agence. Parce que le Hadj est un événement heureux, et l'organisation du Hadj se conclut chaque fois par des cérémonies de bénédiction. Et il était important pour nous de permettre à ces pèlerins-là de venir édifier la communauté ivoirienne et rester ici pour leur témoigner de ce qu'ils ont vécu. Des bénédictions ont été invoquées demandant la protection divine pour les pèlerins ainsi que leur famille, pour les autorités et également pour la paix durable en Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !